Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on avait à l'horaire pour la rencontre de ce matin, c'était un petit peu dans l'esprit du temps des fêtes. Donc, c'est ça, on y va un petit peu dans l'esprit de partage. Ce que j'avais pensé, c'est de regarder avec vous un peu les rencontres qui s'en viennent. Ah, salut Karine! De voir un peu ce qui s'en vient pour les après-cours. Aborder aussi la journée pré-congrès. Je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient intéressés à faire partie du comité de cette journée-là, le 15 avril. On va regarder ça un petit peu plus en détail. J'ai Stéphanie qui m'a partagé du matériel, j'ai quelqu'un d'autre aussi. On va parler de ce que j'ai ici comme matériel. Puis, on va regarder un peu les besoins. Puis, tu sais, en tout temps, les filles, si vous voulez, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à vous, votre pratique, intervenez n'importe quand. Ah oui! Donc, ce qui s'en vient un peu pour les après-cours, bon, on avait planifié une rencontre par mois environ jusqu'au mois de mars. Là, moi, j'ai un petit contre-temps en janvier. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps parce que mon horaire est un peu en chambardement. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à animer, je peux aider la personne à monter l'heure d'animation. Ce qu'on avait à l'horaire, c'était tout ce qu'il y a au niveau de la paperasse. Donc, toutes les procédures, les formulaires, les mesures ministérielles, l'aide financière aux études aussi. Donc, tu sais, je peux monter quelque chose, mais je ne suis juste pas certaine de pouvoir animer. Donc, gardez ça en tête s'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Peut-être, il peut avoir une co-animation là où je peux donner un coup de main pour monter la rencontre. Si quelqu'un veut prendre la relève pour janvier. En février, on a à l'horaire le 13 février, on a planifié un webinaire avec Jérémie Blanchette Sarrazin. C'est une doctorante à l'UQAM. Elle est supervisée par Steve Masson en neuroéducation. Donc, elle va venir nous parler de l'inhibition, surtout en mathématiques. Donc, c'est ça, on a prévu deux heures à la rencontre pour laisser vraiment une période d'échange. Elle va nous préparer un petit quelque chose, nous présenter un petit peu les concepts de base de l'inhibition, comment ça s'applique en maths, c'est quoi les enjeux par rapport à nos élèves les difficultés qu'ils ont avec ça. Après ça, au mois de mars, on aborde encore les mathématiques. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre sur pied au niveau de la manipulation en mathématiques. On a quelqu'un, il y a Cidvie qui va présenter l'inhibition de la Commission scolaire des îles avec Michel Lacasse, conseiller pédagogique dans ton coin, Annick. Donc, ça s'enligne pour ça. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions par rapport à ça, n'importe quoi, vous pouvez les ajouter dans le document collaboratif. Sinon, vous pouvez me faire signe. Puis, l'heure du webinaire, le 13 février, est-ce qu'on sait d'avance ou c'est encore non? Ok. Donc, je vais vous confirmer ça prochainement. Mais ça va être en avant-midi, le 13. Donc, si on regarde au niveau de la journée pré-congrès, là, je ne savais pas, je sais que quelques personnes m'ont manifesté leur intérêt. Donc là, j'ai été vraiment avec les gens qu'on avait l'an passé, de ce que je me souvenais. Fait que j'ai mis des petits points d'interrogation. Les gens qui sont intéressés, peut-être rajouter votre nom dans le document collaboratif. Ce qu'on avait fait l'an passé, on était six ou sept. Puis, on s'était rencontrés à quelques reprises en VIA, avant le congrès, le pré-congrès. Puis, on avait discuté du format que ça prendrait, les thèmes qui seraient abordés. Donc, l'an passé, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait pas mal, c'était l'avant-midi, c'était un peu plus au niveau de l'écoute. On avait Martin Franqueur, conseiller pédagogique en maths, qui était venu nous parler au niveau de la résolution de problème de la lecture. Après ça, dans l'après-midi, on avait eu des ateliers, on avait discuté différents troubles d'apprentissage. Donc, on était divisés par équipe, puis on amenait différentes mesures adaptatives dépendamment du cas d'élève. Donc, dans le fond, c'était ça. C'était des études de cas. Puis, chaque équipe d'orthopédagogue travaillait sur un cas. Puis, on sortait ensemble des idées. C'était quand même très riche. Je pourrais déposer sur le site des après-cours ce qu'on a sorti pendant la journée pré-congrès. Si ce n'est pas déjà déposé, je vais mettre une petite note. Donc, cette année, en fait, en janvier, on pourrait peut-être avoir une première rencontre par rapport à la journée pré-congrès pour voir un peu le format, la forme de cette journée-là, en discutant en équipe. Puis, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'après ça, on part un peu chacun avec une tâche. Puis, après ça, on se rencontre un petit peu. Ce n'est pas très prenant comme temps parce que c'est sûr qu'il faut s'investir. Mais, en général, ça va bien. Donc, c'est ça. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, faites-moi signe, puis on va s'organiser quelque chose en janvier. Je vais vous parler d'un outil d'évaluation orthopédagogique de la lecture et de l'écriture. J'ai eu la formation, dans le cadre de mon travail, avec Carole Boudreau. Carole Boudreau, c'est une professeure en orthopédagogie. Maintenant, elle est rendue consultante. Je commence cette semaine une évaluation avec ça. C'est un beau… Je trouve que c'est un bel outil. Chez nous, on n'en fait pratiquement pas aux adultes du dépistage. Mais j'ai remarqué que les élèves qui arrivent, souvent du secondaire, qui sont en pré-secondaire, ils ont quand même des grosses lacunes. C'est sûr qu'on fait des interventions, puis on n'est pas nécessairement en rééducation, mais on fait quand même des interventions ciblées. Mais là, j'avais le goût d'essayer, suite à la formation qu'on a eue, j'avais le goût d'essayer un peu, voire de travailler avec les processus au niveau de la lecture. Il y a cinq processus… Oh mon Dieu, je ne m'en souviens pas par cœur. Tu sais, les microprocessus, les macroprocessus, donc tout ce qui est au niveau de la métacognition, c'est quand même un processus au niveau de la lecture de haut niveau. Puis souvent, nos élèves qui arrivent, c'est vraiment des processus de bas niveau qui ne sont pas maîtrisés. Ça donne un peu une idée des lacunes qui sont plus fréquentes chez l'élève. Si vous voulez explorer ça, je vous ai donné le lien internet vers cet outil-là. C'est quand même pas dispendieux. Il y a une version pour les adultes. Il y a un cahier A, un cahier B, il y a le guide de l'orthopédagogue, le cahier de l'étudiant, de l'élève. Moi, ce que j'ai… Tu sais, je commence avec cet outil-là. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais je me suis dit que je le partagerais quand même. Les textes qui sont… Bon, il y a des exercices d'analyse des méprises. Il y a l'analyse des stratégies de dépannage au niveau de la lecture. Au niveau de l'écriture aussi, il y a une grosse analyse qui est faite. C'est beaucoup au niveau du texte argumentatif. Il y a au niveau du récit narratif aussi, en écriture. Les processus d'autocorrection aussi qui sont utilisés par l'élève. Puis, c'est ça. Donc, tout ça, ça permet d'avoir un topo assez précis des difficultés de l'élève. Fait que c'est sûr que dans notre pratique, c'est difficile d'intégrer ça au quotidien parce que c'est très demandant au niveau du temps. Surtout, tu sais, il faut que tu enregistres l'élève. Après ça, il faut que tu refasses des lectures, tu sais, pour faire une analyse quand même assez précise. Fait que moi, je me lance. S'il y en a d'autres qui se sont lancés au niveau des diagnostics en ortho, ce serait le fun de vous entendre là-dessus. Si vous avez des trucs à partager aussi dans le document collaboratif, vous pourrez le faire. Fait que je vous laisse explorer ça à partir de votre milieu, puis de vos besoins aussi, puis du temps que vous avez. Puis, si vous voulez qu'on s'en reparle, faites-moi signe. As-tu eu la chance, Cathy, de faire un processus complet d'évaluation? Pas encore avec cet outil-là, as-tu eu la chance de le faire au complet? Bien, c'est ça. Là, tu vois, je l'ai fait en deux. Bien, j'ai fait une séance jusqu'à maintenant. Là, j'ai évalué le processus de lecture, puis là, tu vois, cet après-midi, je devrais rencontrer l'élève pour compléter au niveau de l'écriture. Fait que ça a été quand même une bonne séance, là, d'une heure et demie, la première séance. Puis, tu vois, tu sais, même, tu sais, au début, quand tu rencontres l'élève, tu fais comme un topo, un anamnèse, là, si on veut. Fait que cette partie-là, bon, je connaissais déjà l'élève, j'avais déjà un lien avec lui. Fait que, tu sais, je n'ai pas rencontré, là, à ce niveau-là. Fait que c'est quand même, ouais. Là, tu vois, cet après-midi, je devrais rentrer dans l'écriture. Fait que c'est, je commence, là. OK. Puis, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Les textes dans la version pour adultes sont quand même assez difficiles. Fait qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Ben, moi, personnellement, je trouvais que le vocabulaire était un peu poussé. Fait que, on s'est procuré au centre la version des 13-15 ans. Je ne l'ai pas… On peut le télécharger en version PDF. OK. Fait que, c'est assez simple. Puis, c'est autour de 40-50 $. Fait que, je vais essayer ça. Puis, je vous en dirai des nouvelles. Mais, c'est sûr que ce n'est pas une évaluation que je vais… Ben, que je ferais d'emblée avec tous les élèves. T'sais, là, on a un cas d'élève. Il n'y a pas vraiment de diagnostics établis. Mais, on soupçonne des choses. Puis, on, t'sais, on sait comme pas trop par où le prendre, là. Fait que, je dis, ben, on va l'essayer avec ça. Fait que ça va nous donner peut-être une… Au niveau d'une planification des interventions en ortho, là, ça va peut-être m'aider, moi, à m'encadrer un peu plus. Puis, j'ai une belle collaboration de l'enseignante aussi. Ça aide. Ben, en attendant, si tu veux, moi, par hasard, là, hier, ben, peut-être par hasard, c'est parce que ça cadre un petit peu avec le thème d'aujourd'hui. Je suis allée rencontrer Mélanie Doubert, là, qui est orthopédagogue à la commission scolaire des Forts. Puis, on a jasé un petit peu, là, de la façon de former des élèves sur Antidote, là, qui seraient très peu familiers ou pour améliorer un petit peu les compétences de l'utilisation d'outils pour ceux qui savent déjà comment ça marche, mais qui mettent, tu sais, soit qu'ils ne connaissent pas toutes les façons d'utiliser ou qu'ils ne mettent pas tous les efforts, là. C'est fait que là, c'est en train de se questionner par rapport à ça. C'est fait qu'on a épluché un petit peu qu'est-ce qui existait comme vidéo, puis, tu sais, des choses un peu récentes, là, qu'il y aurait… Donc, c'est ça. On a regardé un petit peu ce qui se faisait, puis là, on se disait qu'on pourrait peut-être faire éventuellement, là, deux, trois petits parcours, là, des choses qui ne seraient pas très demandantes pour les élèves, là, c'est fait que, tu sais, au lieu de passer plein de temps avec chacun à refaire toujours la même chose, là, on s'est dit que d'ici une couple de mois, là, on va vraiment se situer sur comment organiser ça, puis j'ai proposé de faire un site web, juste un Google site, là, très rapide, là, qu'on pourrait partager, puis là-dessus, on répertorierait, mettons, tu sais, trois, quatre vidéos de base pour quelqu'un qui n'a jamais touché antidote du tout. Après ça, on aurait peut-être un petit parcours où ce qu'il y aurait des notions un petit peu plus avancées, puis on aurait aussi, là, peut-être quelques petites activités qu'elle va faire en présence avec des petits groupes d'élèves, là, dont on a trouvé quelque chose par rapport aux champs lexicaux, là, où ce qu'on demande aux gens de trouver un champ lexical à partir des différents dictionnaires, là, parce que d'une version à l'autre, pas pareil, là, dans les récents, il y a ça, direct champ lexical, mais dans les anciennes, ils ne l'avaient pas, là, mais on peut se créer un champ lexical avec les dictionnaires de synonyme, de co-occurrence, etc., là. Ça fait qu'on va essayer de trouver quelques petites activités comme ça qui pourraient être faites en petits groupes, puis on va tous rassembler ça sur un même site web, là. Ça fait comme ça, ça va être facile, après, de vous le partager, vous pouvez en faire ce que vous voulez, là, mais, tu sais, il ne se passe pas toujours la même façon de travailler tout le monde, là. Je sais qu'il y en a qui rencontrent des élèves en individuel où ils ont peut-être du temps pour s'asseoir à côté, travailler en tout là. Je sais qu'il y a des enseignantes français dans le cadre de leur cours de français qui prennent du temps, des fois, pour faire des petites activités. Ça, ça aiderait beaucoup, là, tu sais, c'est un prof qui se prend 10 minutes en fin de cours pour dire, ben, regarde, aujourd'hui, on va regarder les fonctions, on va prendre l'antidote, puis on va spotter les noms, ce qu'ils sont, puis comment ils s'accordent, ça, ça, tu sais. C'est pas tous les profs de français qui le font. Ça, ça aiderait beaucoup les élèves qui l'utilisent parce qu'il y aurait toujours un exemple, il y aurait comme la modélisation qui se ferait, là. Ça serait bien, parce que, moi, je pense que l'antidote, ça peut être bon pour n'importe quel élève, puis ça peut être bon aussi pour monter des activités de classe, là, en tant que prof de français. Si vous êtes capable de convaincre vos profs de français d'en faire un petit peu, là, c'est sûr que ça aiderait ces élèves-là, là, par la bande. Puis, c'est sûr, enrichir le vocabulaire, là, en changeant, en changeant les mots, là, parce qu'en tant que possible, les répétitions, toutes sortes de petites choses comme ça, là. Parce que, on va faire un petit site, là, où ça va être, ça va être un peu répertorié, là. Les affaires, les liens de vidéos qui fonctionnent, qui sont à jour, là. Ça sera bon pour une couple d'années. Fait que quand ça va être prêt, on va vous le dire. Ouais, hé, c'est génial, ça, Annick. Puis, tu sais, je suis en train de penser à ce que Marie-Ève puis Karine, ce sur quoi elles travaillent. Tu sais, c'est comme un méga site pour les orthopédagogues avec, où il peut y avoir plein de références. Fait que ça, c'est un genre de truc qui pourrait facilement s'intégrer là-dedans. Tu sais, un lien vers votre site. Oui. Ben oui. Ben là, nous, on peut construire un Google site parce que c'est super facile. On va juste, comme, mettre les affaires là-dedans, là. Pour pas trop perdre de temps à l'organisation, là. Mais si jamais, on voit que c'est pertinent puis qu'on veut, comme, ramasser ça, on pourra, là, prendre le temps de le remettre sur, puis des mosaïques. Ben tu sais, là, hé, c'est une belle idée, ça. Merci, Annick. Stéphanie Laroche, est-ce que tu voulais nous présenter, apprendre une question de stratégie? C'est vraiment, je vais ouvrir les thèmes. Il y en a pas beaucoup dans le livre, mais c'est que par rapport aux conditions exécutives. Je travaille pas mal avec ça, avec les élèves. Donc, les principaux thèmes, là, on parle de la régulation des émotions, mémoire de travail, planification, organisation, flexibilité cognitive, inhibition de l'impulsivité, activation. Puis, ils nous parlent un peu, font une synthèse, là, de c'est quoi les fonctions exécutives, en gros, là. C'est pas un livre avec des termes compliqués. Donc, c'est ça que j'ai trouvé agréable. On comprend vraiment tout ce qu'il y a dans le livre. Il y a une tonne d'activités, il y a un CD qu'on peut faire imprimer, il y a des fiches reproductives dessus. Pour chacune des familles de fonctions exécutives, il y a plusieurs activités qu'on peut faire avec les élèves là-dessus. Puis, c'est un peu vers ça que j'essaye de m'enligner. Là, ça fait juste trois mois que j'ai commencé l'orthopédagogie. Fait que je me cherche encore un peu. Mais ça, j'aime bien cette approche-là. Puis, comme je dis, c'est super simple, ça vulgarise bien, ça donne des bons trucs. Alors, c'est ça. Tu sais, je l'ai acheté, ça fait trois semaines. Fait que je suis encore en train de l'explorer. Mais j'ai essayé une activité ou deux dedans. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut adapter pour les adultes. Parce qu'il y a des choses aussi pour les un peu plus jeunes. Mais la majorité des activités, ce qui est agréable, c'est que ça se fait pour les grands. C'est pas débris. Fait que celle-là, je l'ai bien aimée. J'ai eu des questions. Ben, c'est quoi, Stéphanie, les genres d'activités qu'il y a? C'est-tu des mises en situation? C'est des lectures? Comment qu'il est bâti? Disons que je prends l'inhibition de l'impulsivité. Donc, on nous parle d'une petite description. C'est quoi l'impulsivité? Des comportements qu'on peut retrouver en classe par rapport à l'impulsivité. Il y a des exemples. Comment on fait pour développer cette espèce d'inhibition-là? Il donne des trucs. Et après ça, il y a les activités. C'est très court, mais très concret. Ça résume bien. Toujours une petite synthèse à la fin des chapitres. Puis, il y a au moins six, sept, huit activités en lien avec ça. Donc, il est très, très intéressant. Puis, il nous explique de façon assez explicite chacune des activités. L'objectif, comment ça se déroule, quelle activité tu la fais en premier. Et ensuite, deux semaines d'intervalle, tu fais l'autre. Ça fait que c'est quand même bien expliqué. Ah, c'est bon. Puis, est-ce que tu fais tes activités? Tu sais, c'est des groupes d'élèves en sous-groupe, tu sais, aux intervalles suggérés? Bien là, pour le moment, je réussis à voir encore mes élèves de façon individuelle, individuellement. Parce que j'en ai pas tant, mais les sous-groupes s'en viennent. Oui. Je le sens. Oui. Puis, j'ai pas assez testé encore. Tu sais, ça, ça fait trois semaines que je l'ai. OK. Ah. Fait que j'ai pas travaillé, comme je dis, deux semaines d'intervalle. Puis, après ça, tu fais telle activité pour augmenter le niveau de difficulté. Fait que là, je fais juste m'inspirer par-ci, par-là. Mais, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, suivre vraiment la suite d'activités pour voir s'il y a une amélioration. C'est pas évident de trouver le temps de faire des suivis. Parce qu'on a quand même beaucoup d'urgences qui arrivent tout le temps. Bien, moi, c'est plus les déplacements. Ah, c'est fait. En faisant plusieurs écoles, oui. Puis, bien, en FGA, les adultes sont pas là tous les jours non plus. Fait que parfois, il arrive que je sois deux semaines, trois semaines sans avoir l'élève. Alors, c'est… Puis, l'autre… Oui, l'autre… L'autre livre que je vous ai mis, c'était les techniques d'impact pour grandir. Moi, j'avais la version jeune. Là, je viens de me procurer la version adulte. Encore une fois, ça fait pas longtemps que je l'ai. Est-ce que vous connaissez tous Dany Beaulieu? Oui. Il y en a qui font oui. Donc, non. FAKEL, elle fonctionne vraiment avec… On va prendre ça des métaphores. Ça va permettre de développer, par exemple, la maîtrise de soi, mais en faisant une métaphore avec autre chose. Je peux donner un exemple concret. La dernière que j'ai faite, c'est la perception de l'erreur qui était un… Ça part toujours d'une image. Fait que de l'image, on discute de l'image, qu'est-ce qui se passe. Puis, ensuite, il faut faire un lien avec soit la difficulté, la vie personnelle, il y a la vie familiale aussi de couple dans ce livre-là pour les adultes. Alors, c'est ça, perception de l'erreur. On avait un petit monsieur qui avait l'air traumatisé. Il était tellement expressif. On voyait son visage super proche. Après ça, on le voyait un peu plus loin avec des barreaux. Tu demandais à l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il est en prison? Il a peur? Puis, plus tu te reculais, il y avait juste quatre barreaux. Puis, tout était ensoleillé autour de lui. Puis, le but, c'était de dire, regarde, au lieu de regarder juste l'erreur, fais un pas de côté. Puis, tu vois qu'il y a autre chose, d'autres possibilités. Habituellement, ça fonctionne très bien, là, avec les élèves. On parle d'une situation, puis après, c'est ramener vers eux. Ça fait que ça, c'est super intéressant aussi. Mais ça, ça ne travaille pas le français, puis les maths, là. C'est autre chose de super intéressant aussi. Alors, voilà. C'est souvent, avec nos élèves, là, ils ont besoin de vivre des choses comme ça pour les amener à avoir une perspective différente. Donc, tu sais, ça, je pense que ça a sa place. Moi, tu sais, je t'écoute parler, puis juste les barreaux, là. Mon Dieu, je vois plein d'élèves, tu sais. Oui. Combien ils sont collés sur leurs feuilles, puis je comprends pas, je comprends pas. Mais je fais juste sortir, puis regarder la tâche globale, là. Il y a des beaux parallèles à faire, là. Exactement. Il y en a pour toutes sortes de thèmes, là. À la fin, il y a un index, là. Ça va être le deuil, les responsabilités. Tout est très, 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 très bien décrit. Puis, une image peut servir pour ces différents thèmes, là. Ça dépend comment tu l'abordes avec les élèves. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais, hein. Merci, Stéphanie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent? De temps en temps? Bien, en tout cas, moi, je vais sûrement l'utiliser dans quelques interventions. Merci, Stéphanie. Ça me fait plaisir. On va tout de suite sauter à la fin de signalement qui a été montée par Sonia Lévesque. Je ne sais pas si je peux vous la partager. OK. Donc, c'est un document. Le document est fait sur deux pages, puis il est basé beaucoup au niveau de modèles de réponses à l'intervention. Là, c'est ça parce que je ne sais pas trop comment la personne l'utilise dans son centre. Mais, en tout cas, de ce que je vois, c'est beaucoup, par rapport aux interventions, il y a beaucoup… Je pense que le signalement vient de l'enseignant, mais je ne suis pas certaine. fait que je vous le partage, je le mets dans le document de partage, puis peut-être qu'on pourra avoir un peu d'informations là-dessus à savoir comment la personne l'utilise dans son centre, qui remplit quoi, puis à quel moment. C'est-ce que j'aime, c'est cette partie-là ici. Tu sais, on est capable d'avoir… Bien, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, ce que je remarque beaucoup, c'est quand un élève nous arrive, l'enseignant vient nous voir avec un problème, mais le problème n'est pas détaillé nécessairement. Ce qui nous manque, c'est des observations, puis les besoins, qu'est-ce qu'on veut vraiment de notre intervention. Ça, j'aime ça ici pour ça, sur la feuille de signalement. Bon, après ça, peut-être que le niveau 2, niveau 3, ça va faciliter au niveau des suivis puis des rencontres multidisciplinaires. Le fait que tout ça soit sur une même feuille, bien, on peut avoir un topo rapide de la situation de l'élève. Je ne sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous. Pour une autre raison, moi, j'ai un centre qui a décidé de remplir ce type de document-là avec les enseignants, qui est un produit de la suite Microsoft que tout le monde a. Ça permettait d'avoir en temps réel un peu tout ce qui se discutait par rapport aux interventions qui sont faites en classe avec certains élèves. C'est sûr que ça n'allait pas aussi loin que cette feuille-là. Peut-être que c'est le type de document qui pourrait être partagé en petite équipe avec des enseignants pour remplir à mesure certaines interventions. Parce que c'est sûr que si on la remplit une fois, on note des interventions, mais si on veut faire un suivi pour un élève puis avoir sur plus longtemps des observations en classe, des choses que les enseignants ont mises en place, qu'est-ce qu'ils ont fait en datant, il y a des moyens de faire des tableaux. Puis, ça a super bien fonctionné, les enseignants n'ont pas eu de difficulté à se connecter à ça. Ce n'est pas plus difficile que de se connecter à son courriel. Puis, remplissez les différents documents. C'est sûr qu'il faut faire attention un peu à la façon qu'on identifie les élèves. Il ne faut pas trop trop en mettre non plus. Mais des fois, avec le prénom, ça peut être suffisant pour savoir de qui on parle. Si ça vous intéresse, ce type de choses qui peuvent être mises en place aussi. Est-ce que ça remplace les notes sur Toscanet, par exemple? Puisque c'est collaboratif, tout le monde n'a pas en même temps. Ben oui, elle s'en servait. Toscan, ce n'est pas tout à fait de la même façon. Ils sont faits, ils sont là, tandis que ça, c'est vraiment… Tout le monde peut aller modifier des affaires aux besoins. Puis, elle s'en servait en rencontre d'équipe. Elle affichait comme le team. C'est plutôt que d'ouvrir Toscan en équipe puis d'essayer d'aller voir un par un les mémos, peu importe. Ça devient un petit peu lourd. Ça fait que ça, c'était plus facile visuellement d'afficher un petit peu un portrait global de ce qui se passe pour certains élèves, puis d'avoir une discussion avec deux ou trois enseignants concernés en même temps. Ça fait que c'était ça l'avantage. Puis là, on a Toscan, éventuellement, qui va changer un petit peu pour Mosaïque, dans les mois et les années. Ça fait que, elle trouvait ça bien d'avoir cet outil-là qui soit un petit peu plus convivial que les mémos de Toscan. Ok. Puis, est-ce qu'elle fonctionne? Ça veut dire, c'est comme une… Elle a un fichier pour chacun des élèves? Oui. Présentement, elle l'a fait comme ça, là. C'est ça, un fichier par élèves. Puis, eux, ce sont sur le team et aussi l'outil de clavardage, là, quand on arrive. Là, ça fait qu'elle s'en sert aussi pour dire si jamais il y a des élèves qui quittent, tu sais, parce que c'est une problématique. Eux autres, des fois, ils n'étaient pas au courant d'un élève qui a quitté le centre pour une extraison, là. Puis, quand il y a des petites urgences aussi, bien, c'est une belle place pour l'écrire. Les gens ont activé leurs notifications, là. Ça fait que quand il y a quelque chose qui se passe, ils sont mis au courant. Puis, ça, tous les enseignants ont embarqué là-dedans. Tu sais, tout le monde se communique rapidement avec ça. Oui, c'est un petit centre. Ce n'est pas une grosse, grosse équipe, là. Il y a deux, trois enseignants qui étaient assez ferrés en technologie, là. Ça fait qu'ils supportent ceux qui le sont fait un petit peu moins, là. Ça fait que quand il y en a quelques-uns qui démarrent avec quelque chose comme ça, puis qu'ils l'utilisent, bien, ça encourage les autres aussi à embarquer, là. Puis, elle m'a dit que ça avait bien été. Là, il y a personne qui a dit que ça ne faisait pas leur affaire. Ils ont trouvé que c'est un bel outil. Ah, c'est le fun, ça. Génial. Ah, bien, dernière question. Est-ce qu'ils ont, comme toutes, recopié les notes de Tosca, vu que ça va être à plat, disparaître éventuellement, ou ils ont reparti de zéro à partir du jour que vous avez instauré Teams? Oui, on a reparti de zéro pour ça, là. OK. Peut-être qu'on peut trouver un tutoriel par rapport à Teams. Nous autres, on fonctionne beaucoup avec SharePoint, ici. On a un document, là, une guillée collaborative, mais Teams, je le connais moins. Tu aurais-tu de l'information là-dessus? Je ne vais pas te mettre sur la sellette, Annick, là. Mais, tu as-tu de l'info là-dessus? Oui, je vais vous mettre un lien de… C'est une formation sur Campus Récit qui a été faite par plein de gens, là. Ça fait que ce ne sont pas tous les mêmes narrateurs pour les vidéos, là. Mais, en passant à ça, il y a des vidéos qui expliquent de A à Z tout ce qui existe dans le plan. Bien, SharePoint aussi est bon, là. C'est un choix, là. Quand tu demandes avec quelque chose, tu continues. Je ne change pas votre façon de faire, là. SharePoint, je pense que c'est correct aussi. De toute façon, ces outils-là, ils changent. Ça fait que des fois, il y a des fonctionnalités que tu choisis à cause d'un outil fait quelque chose de plus que l'autre. Les gens se plaignent, ça fait que Microsoft s'ajuste et finalement, la chose est possible partout. Ça fait qu'un ou l'autre, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'être humain est un animal qui s'adapte. C'est ce qu'on dit. Bien, super. Merci, Annick. On va regarder ça. Je pense que ça fait le tour de nos cadeaux de Noël. Merci à tout le monde d'avoir partagé. Pédago Mosaïque, c'est ça. Karine Jacques s'occupe avec Marielle Sainte-Croix de monter… Comment ça s'appelle, Annick? Mosaïque. Pédago Mosaïque. C'est marqué en gros sur mon PowerPoint. Donc, ils s'occupent de monter ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est en fait une grosse plateforme d'aide pour les orthopédagogues, puis avoir du matériel, des procédures qui s'y retrouvent pour nous donner un coup de main. Parce que quand on commence, ce n'est pas évident. Il y a tellement de choses à faire, à voir. Fait que d'avoir des ressources directes sur un site pour les orthos, ce serait peut-être bien. Puis, même quand ça fait quatre ans qu'on fait ça, je pense que ce serait bien aussi d'avoir plein de ressources. Fait que moi, j'avais sorti des idées de besoins d'informations qui pourraient se retrouver sur ce site-là. J'avais commencé là, je trouve qu'on a beaucoup de procédures en lien, tu sais, tout ce qui est par rapport à la paperasse. En lien avec la mesure 3810, le transfert des ordinateurs des écoles secondaires pour les élèves qui sont en continuité de service. Le 1088, pour nos élèves qui n'avaient pas de portable au secteur jeune, qui arrivent aux adultes qui ont une problématique définie, puis qui veulent avoir un portable. Donc, tout ce qu'il y a en lien avec la demande d'aide financière aux études, peut-être le lien vers les nombreux formulaires à remplir. J'avais pensé aussi d'avoir un lien vers des outils diagnostiques, tu sais, parce que ça arrive souvent, on a des élèves qui arrivent, puis bon, oui, ils sont classés en secondaire 2, mais en maths, par exemple. Mais on voit qu'il y a certaines lacunes, il y a des outils diagnostiques qui existent, mais, tu sais, ce serait le fun d'avoir un topo général, là, de ce qui existe, puis de la précision de chacun de ces tests de classement-là, qu'est-ce qu'ils visent exactement. Puis, j'avais pensé aussi d'avoir des stratégies, des outils par sigle, en anglais, en français, en maths. C'est ça. Bien, c'est un gros travail, là. Bien, Karine, elle voulait des idées, fait que j'en ai sorti quelques-unes. Tu sais, Stéphanie, Luce, de ce que vous voyez, tu sais, de ce que vous remarquez au quotidien, qu'est-ce qu'il pourrait avoir sur un site comme ça, général, pour les orthopédagogues? Bien, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée d'Annick pour ce qui est des, tu sais, comme avoir des formations antidotes, par exemple, tu sais, des outils qu'on peut utiliser facilement au quotidien. Moi, c'est ce qui me vient en tête aussi. Ça peut être des petits, des capsules où on peut faire de la formation auprès des profs sur certains. Tu sais, j'ai beaucoup aimé, là, les livres que vous avez mentionnés, là, je vais sûrement m'en servir pour faire des petites capsules d'informations auprès des profs. Je suis en train de me demander, est-ce que ce site-là va nous demander d'avoir un compte puis un accès? J'imagine que oui. Ou ça va être ouvert vraiment à tout le monde? Je ne sais pas, Annie. De mon souvenir, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Parfait. Je pense que si ça pouvait faciliter aussi, tu sais, il y a beaucoup de, moi, je ne suis pas encore habituée, là, avec, tu sais, on me dit, ah, connais-tu l'annexe 5, tu sais, ce genre de vocabulaire-là que je ne m'approprie pas encore. Fait que, tu sais, des fois, si on était capable d'avoir des titres qui sont plus révélateurs plutôt que, tu sais, pour aller fouiller, là, sur le site, ou, tu sais, mesure, je ne sais pas quel numéro, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, des fois, je me pose une question, ok, l'ordinateur, il, tu sais, il faut que j'aille le chercher, comment que ça se passe, mais je ne me rappelle pas de la mesure, le temps que, tu sais, j'imagine que je vais me familiariser avec ça, là, mais, tu sais, une nouvelle ortho, je pense, une nouvelle ortho qui arrive, puis qui ne se rappelle pas des mesures mises en place, là, par le gouvernement, tu sais, peut-être pour faciliter la recherche. C'est ce qui me vient en tête. Puis, tu sais, comme, ben, moi, je ne suis pas nouvelle, mais je ne suis pas vieille-vieille non plus, puis, tu sais, souvent, c'est des choses qu'on ne traite pas nécessairement au quotidien, fait qu'on vient qu'à oublier, tu sais, on voit tellement une panoplie d'informations que, des fois, tu sais, si on ne la traite pas souvent, ben, on oublie un peu la procédure en lien avec cette mesure-là, tu sais, c'est bien, c'est une bonne idée. Si vous avez d'autres idées, mettez-les dans le document collaboratif. Je ne sais pas, Annick, on va y aller. Moi, j'en ai noté plusieurs. Je sais pas que les gens parlaient, là, mais allez en ajouter, là, dans le petit picot, là, par rapport à Pédago-Mosaïf. Je vais l'écrire comme vous dans le titre, là. Oui. Excellent. Puis, plus on va, tu sais, plus on va enrichir ce document-là, plus ça va répondre à nos besoins de manière précise. Tu sais, comme nos besoins sont différents, dépendamment de nos milieux, tu sais, je pense que c'est important que tout le monde, tout le monde contribue à ça, là. Fait que, sur ça, mesdames, est-ce qu'on a des messieurs? Non. Ben, peut-être qu'ils vont regarder en différé par la suite. Je vous souhaite, je pense que, et je suis certaine que vous êtes des personnes extraordinaires, parce que pour être orthopédagogue en FGA, ça prend une ouverture incroyable, une adaptation monstre et un dévouement exceptionnel, n'est-ce pas? Fait que, je veux vous souhaiter de bien vous reposer pendant le temps des fêtes, puis je veux vraiment, surtout, vous remercier d'avoir participé aujourd'hui. C'est le fun, ces rencontres-là, puis ça rend notre travail encore plus concret. Fait qu'on se retrouve probablement en janvier. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, là, à animer pour janvier, là, peut-être me contacter. Si jamais je ne peux pas le faire. Fait que, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous souhaite un beau temps des fêtes, puis de bien vous reposer. Merci. Merci à vous aussi.